Donc le conseil municipal de Marie a été interpellé pour se dire voilà, on propose dans les communes, dans toutes les communes qui le souhaitent, de pouvoir organiser des débats citoyens. Certains ont mis à disposition à ce qu'on a appris à créer une doléance, alors je ne sais pas si le mot de doléance est bien tout à l'enquête, dans lequel les uns et les autres ont commencé à marquer un certain nombre de choses. Donc ce soir, l'objet de cette réunion, en fin de tout cas de ce débat, c'est d'abord d'ouvrir cette salle, parce que je pense qu'il faudrait que la salle soit ouverte, que c'est la salle du conseil municipal de la commune de Marie-Bretier. Donc bienvenue à tous nos concitoyens, je ne représente personne, si ce n'est le conseil municipal, donc je ne représente aucun membre d'aucun gouvernement, vous savez très bien, mais c'est pour la plupart. Je ne représente pas le conseil municipal de la commune de Marie, et comme notre conviction à Donne-Marie nous dit, c'est qu'il faut laisser la parole à chacun d'eux, on a pris ce qu'on est, on a envoyé. Alors pour moi, on a reçu, les élus ont reçu un mode d'emploi, c'est comme ça que c'est marqué, un mode d'emploi sur les réunions d'initiatives locales. Et puis on nous a donné aussi des cadres, un cadre dans lequel on nous disait, voici des questions à traiter. Alors, le conseil municipal, par ma voix, vous dit qu'il n'y a aucune question d'avoue, aucune, aucun, rien qui nous soit avoue dans le débat. La volonté des organisateurs, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels vous pouvez vous exprimer, j'ai envie de dire, exprimez-vous sur ce que vous souhaitez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre engagement au conseil municipal, c'est de noter, aussi finalement possible, avec vos noms, sans vos noms, ça on s'en fiche complètement, de noter, et c'est pour ça qu'il y a des petites mains derrière qui vont noter au fur et à mesure, Marianne et Valérie. Ils noteront les interrogations des uns et des autres, peut-être les réponses, les questions des uns et des autres. Et puis, à la fin de cette réunion, quand nous en aurons terminé, on s'engage à faire remonter tous ces éléments auprès de... Alors, il y a un site, on nous a donné un site, on nous a donné du projet, etc., qui permettra, et on tiendra à disposition tout ce qui a été noté, puisque ça sera reformulé sur le cahier de liens, ce cahier de liens, je demande au secrétariat de le retaper, de le remettre, et puis vous en aurez, il sera à disposition, tout ce qu'on aura envoyé de la barre de l'eau douce, vous en aurez connaissance également. Voilà, il ne peut pas être... Alors après, le bon sens veut que, évidemment, alors il nous le disait dans le temps débat, enfin dans ce mode emploi, le modérateur, ça doit être moi le modérateur, le modérateur n'acceptera les injures, ce genre que je veux dire, enfin on est entre gens de bonne volonté, on est là pour discuter, que chacun s'exprime libre, les uns et les autres, on va se distribuer la parole, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, donc l'écoute, et puis un autre qui répond, etc. Le tout, c'est que ça soit le plus... On y vient aussi, la parole nous est donnée, nous est donnée à tous, donc que chacun d'entre nous s'exprime, et surtout, j'espère, je le souhaite vraiment, on s'engage à faire remonter tout ça, et on s'engage aussi peut-être à suivre, donc peut-être qu'ensuite, j'ai envie de vous proposer, c'est qu'une fois que les choses seront remontées, on essaie de se revoir, peut-être en quelques temps, pourquoi pas, sur un point, aux questions qui auraient été posées. Je crois qu'il serait intéressant de diminuer la TVA sur les produits de grande consommation courante, ce qui les ferait baisser, par ce moyen, un peu plus, de pouvoir d'achat, et puis par contre, d'augmenter la TVA sur les produits moins importants, voire plus. Il ne sera pas des entreprises qui exportent, puisque la TVA n'est pas plus qu'à ce moment-là, et par contre, c'est-à-dire des taxes supplémentaires dans notre dossier. Et forcément, si on se prend d'un côté, il faut rendre de l'autre, donc on ne va pas justement mettre les taxes qu'il y a sur les produits de luxe. Elle existe déjà, la taxe sur les produits de luxe. C'est 20% ? Les parfums, les alcools sont déjà à cette norme. À 20%, et bien justement, c'est pour ça qu'il faut bien préciser les choses. Tout ce qui est fruits, les légumes, les produits justement non transformés, vraiment la base, on récolte justement ce que les agriculteurs produisent. Les produits non transformés, ça, ça oui, ça c'est une nécessité. C'est qu'on a besoin de manger, c'est un besoin vital, on a besoin de se loger. Donc manger, manger, je l'estime que tout le monde va pouvoir manger à sa poire en France. Et donc une TVA à 2,1% pour les produits de balance, ça me paraît vraiment présentiel. Moi aussi, on peut plus aborder le problème de l'alimentation, c'est important de savoir d'où vient ce qu'on mange aussi. Il y a des choses qui viennent de l'autre bout du monde et qu'on trouve à des prix moins chers que des choses qui sont produits ici. Donc moi je pense qu'il faudrait aussi avoir un peu de réflexion par rapport à ça. Et justement par rapport aux taxes, je pense qu'il y aurait aussi quelque chose à réfléchir. Parce qu'encourager ce qui se produit ici et ce qui est bien fait, moi je suis pour. Effectivement, au moins pour 5 euros qu'on soit autosuffisants. Parce que je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais s'il devient effectivement difficile, et même on sait déjà que ce n'est pas du développement durable que de faire venir effectivement des aliments de l'autre bout de la planète, il serait donc que demain, en Europe, on produise ce dont les Européens ont besoin pour manger. Quand on a rencontré, on parlait d'une taxe carbone sur les produits qui viennent de très loin. C'est-à-dire un produit qui vient juste à côté, taxe zéro. Mais un produit qui vient d'Asie, soit il vient par bateau, soit il vient par avion, donc taxe carbone là-dessus. Et ça permettrait de rendre compétitif nos produits locaux et puis des produits qu'on fabrique en France. Les personnes de condition modeste arrivent au 15 du mois avec des gros soucis financiers. On est là, on s'est réunis pour ça. Oui, bien sûr. Et tout ressort de ça. Au départ, c'est... Bon, je parle pour ma part, je suis retraité, on va fonctionner sur l'année presque 600 euros. Bon, je peux faire l'effort, j'ai une bonne retraite, mais je me mets à la place de mon épouse qui n'a même pas la moitié de ma retraite et encore on lui enlève dessus. C'est pas normal. Donc je pourrais dire qu'on va voler de l'argent. Il faut rétablir ce truc-là. Après, il faut aller sur les EHPAD. On finit sa vie en payant. Vous produisez des personnes qui peuvent payer deux fois 2 700 euros ou pas. Pour une EHPAD, c'est pas la nourriture pour leur peuple. Vous êtes pris en compte. Ça se fait maintenant un petit peu partout, il n'y en a pas beaucoup. Mais le prix de la journée est calqué sur les revenus. Ceux qui ont des petites retraites, c'est pas beaucoup. Ceux qui ont des nouveaux retraites payent... Pas du tout. Oui, mais... C'est ça, c'est ça. C'est pas encore génial. C'est systématique, ça. Et ça, ça devrait être systématique. Ça fait une chose. On devrait pouvoir arriver à la retraite, dire maintenant, ça y est, je ne peux plus être chez moi, il faut que j'arrête d'enverser un bâtiment comme ça, un organisme comme ça, mais avec ma retraite, je peux le payer. Mais il n'y a pas de personnes qui ne pouvaient pas payer le cas de temps, ils cherchent. Parce que c'est trop cher et puis parfois, si on passe des retraites, les gens ne pourront pas le placer. Non. Parce que le manque, ça va arriver à... Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça et que ça soit possible. Parce que c'est inadmisible que vous ayez des gens qui aient bossé toute leur vie, qui aient réussi à s'acheter le même, à avoir le moins produit, et qu'ils soient obligés de revendre leur maison et bouffer tout leur capital pour finir dans une maison de retraite. C'est une admissimisation. Puis encore, quand il n'y a pas des enfants qui sont obligés de s'endetter pour pouvoir aider papa et maman à aller dans un petit abissement comme ça. Donc, ma mère a décédé depuis peu. Elle était dans ce film. Les pages ont subi une forme de maltraitance les dernières années, tout simplement parce que le personnel aide-soignant était en nombre insuffisant. Je suis donc allé trouver la direction en leur demandant, je dirais, d'essayer de corriger le tir. Ils m'ont dit, écoutez, le problème, c'est que le conseil d'administration a décidé d'utiliser les bénéfices tirés par notre société plutôt pour verser des dividendes aux actionnaires. Donc, il ne reste rien pour embaucher une personne de plus. Donc, il me semble, en fait, que le problème de base de ce qui, je dirais, excusez-moi l'expression, mais je suis vraiment la merde complète dans notre société, c'est ce système libéral qui donne effectivement trop de pouvoir aux actionnaires et pas assez aux êtres humains. Tout à fait. Alors, on tire en l'air. C'est le sujet maintenant qui est placé dans une pâte privée. C'est des fonds pensions en même cas, qui ne gèrent les pâtes. Ça se trouve à la pâte. 2 750 euros, elle ne mange rien de la journée. Elle a 95 ans. Donc, c'est bien de rentrer dans des lignes de record. On va essayer de la maintenir encore pour finir comme un lénume. Je lui souhaite quand même du plaisir, encore à vivre. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les biens qu'elle possède, ce que met le département quand elle sera décédée, on va retirer ce qu'a payé d'abord ce département, donc on en est à plusieurs milliers d'euros. Donc, ça veut dire que ce qu'elle possède, il n'y a pas d'héritier, en plus, elle n'a pas d'enfant où on n'est que des neveux à s'employer, donc ça part à perdre ses fracas. Ça, il faut le savoir, si vous avez des enfants et que vous allez en EHPAD, ils ne vont pas forcément hériter de 100% de vos clients. Il y a une solution, on finit en prison, ça veut dire qu'il y a un... et on a la télé-couler. Oui, mais il faut des formations. Moralement, éthiquement, est-ce que des sociétés privées ont le droit de se faire la maille, comme ça, sur nos aimés ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de TVA ? Donc, on baissait la TVA sur, par exemple, des produits de première nécessité d'ontacte. Ce qui voudrait dire que les grandes surfaces qui sont quand même aux mains de certaines familles seraient vertueuses et baisseraient systématiquement le prix de 15%. À mon avis, c'est une illusion, parce qu'il y aura forcément et qu'on va forcément crappier quelques centimes sur ces produits-là. On fait un débat sur public-privé. J'imagine que notre mal-être collectif, puisque nous sommes tous là pour échanger, vient bien de ce que, justement, la sphère privée ou les investissements privés deviennent massifs et que tout ce qui est de la sphère publique devient délétère. Et, si j'ai bien compris le mouvement des gilets jaunes auquel j'ai le même accueil assez sympathique, c'est bien plus de public revenir à des financements publics qui garantissent une égalité devant, justement, nos problèmes. Voilà, c'était ma contribution actuelle. Merci. C'est bien de réagir ? Oui. Le monsieur parlait des gilets jaunes, Je vais vous présenter. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Alain. Là, vous avez Guillaume. Et puis, on est là. Donc, on est les animateurs du groupe de Oui sur Seine. Je pense que vous avez entendu parler de nous. On est au rond-point du garage de Carrasco. On a la chance d'avoir un élu qui nous a aidés, Gérard Carrasco, le maire de Mouille, puisqu'on se reconnaissait déjà extérieurement avec Gérard. Et le 17 novembre, Gérard m'a appelé une semaine ou deux avant et me dit, Alain, il va y avoir beaucoup de monde le 17. Alors, on en a discuté et Gérard a pris l'initiative de déposer un arrêté municipal pour que le 17, on puisse se réunir au rond-point. Et le 17 étant arrivé, nous nous sommes retrouvés à 600 sur le pont de Bray. Ce n'est pas des chiffres en l'air, ce n'est pas selon la police. C'est vraiment 600 personnes sur le pont. Et là, on s'est dit qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, depuis le 17, on a un groupe de gilets jaunes à Mouille qui se relaient. Donc, on est en général une trentaine sur la journée à tourner sur ce rond-point. Et tous les samedis, on se retrouve. Alors, on est à 50, 70, 80. La dernière marche qu'on a faite, nous étions 200. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et je reçois ce que je dis le monsieur, c'est qu'à un moment donné, les gens ont dit stop, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça, avoir dingue-té des gens qui s'en mettent plein les poches. Et je ne donnerai pas de nom, je ne ferai pas de représailles ou d'animité. Et de l'autre côté, des gens qui crèdent de faim, qui, le 15 du mois, ne peuvent pas finir de manger, qui ont des problèmes pour s'assurer, pour tout un tas de choses, pour l'emploi, tout un tas de choses. C'est ce qui fait qu'actuellement, cette colère, elle est en nous. Donc, je pense que chaque citoyen, chacun d'entre nous peut le sentir. On a tous autour de nous des gens qui sont dans la peine, qui ont des besoins. Moi, je donnerai un exemple et je reprendrai ce que disait le monsieur. On a des grandes surfaces avec des grands noms, des grands noms de familles. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Dedans, on a des employés qui travaillent et on a une grande surface comme ça à Brès-sur-Seine. Je ne donnerai pas le nom, vous allez vous. Mais les gens, ça fait 25 ans qu'elles travaillent, ces dames-là, qu'elles sont à la caisse, qu'elles mettent les produits dans les veillons, qu'elles sont à la charcuterie, à la poissonnerie. Et elles sont à 1250 euros netts par mois après 25 ans de maison. Avec des horaires variables. Il y en a qui travaillent à mi-temps, quart de temps, d'autres qui travaillent le matin, l'après-midi. À des horaires, ils travaillent 4 heures le matin, ils sont arrêtés 2 heures, ils retravaillent 4 heures l'après-midi. Donc à un moment donné, la cocotte, elle est bruyée depuis un petit bout de temps. Puis la petite goulou qui a fait déborder le bas, c'est l'attaque sur les capurons. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils en ont marre. Alors les gens, pour venir travailler, ils font 20, 30, 40 bancs, mais vous savez très bien que nous, où on habite là, on n'a pas le choix. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller bosser. Alors il y en a qui peuvent prendre les transports en commun pour aller jusqu'à la gare, c'est vrai. Mais si vous travaillez sur province, si vous travaillez sur nos gens ou sur 100, il faut une voiture. Donc c'est la petite goutte qui a fait des bancs des bases. Et puis au fur et à mesure des discussions avec les gilets jaunes, les gilets jaunes, on s'est aperduis. Mais même les citoyens, parce qu'on a plein de citoyens qui s'arrêtent, qui viennent nous voir, qui discutent, qui n'ont pas forcément le gilet jaune comme nous et qui sont venus discuter avec nous et qui expliquent les problèmes qu'on a tous là. Fin de mois difficile, l'augmentation des produits pour les nécessités, tout un tas de choses. Les services publics, la dernière chose qui a été annoncée, c'est la privatisation des barrages français. Je ne sais pas si vous êtes au courant, une directive européenne impose à la France de mettre en concurrence les barrages français, c'est-à-dire qu'on va proposer à des acteurs étrangers d'acheter nos barrages. C'est-à-dire que ce sont les barrages que les Français ont construits dans les années 60 avec le plan qu'avait lanché le général de Gaulle à l'époque qui était les barrages plus les centrales nucléaires. Et là, on est en train de mettre, de redonner la possibilité à des acteurs privés d'acheter nos barrages, de se faire de l'argent sur notre dos avec nos investissements à nous. C'est le même problème que les autoroutes. On a payé nos autoroutes, on roule dessus et on continue à donner de l'argent pour remplir les poches des actionnaires. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des actionnaires, mais à un moment donné, ce sont les deniers de tous les Français qui ont payé ces infrastructures, que ce soit les autoroutes, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit les hôpitaux, tous ces trucs-là, c'est nous qui les payons et après, on les refile aux groupes privés. Alors, je ne dirais pas aux copains parce que je ne veux pas être méchant, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. La première électricité, c'est quoi pour moi ? C'est l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'y pas. De l'électricité, si vous n'avez pas d'électricité, vous avez du mal à vous éclamer, vous choper, si vous avez un chauffage électrique. Le gaz, si vous n'avez pas de gaz, voilà, ça, pour moi, c'est trois premières choses qui sont importantes. Ces soges-là, elles devraient être dans le domaine public. Elles devraient être renationalisées. Moi, je m'excuse, on nous a vanté l'ouverture à la concurrence de l'électricité, du gaz et tout ça. On nous a dit que ça coûtera moins cher. C'est faux. Ça a pris 40% d'augmentation en moyenne sur chaque produit. Eau, gaz, électricité, on a pris 40%. La loi nôtre qui va être mise en place prochainement, qui va donner aux communautés de communes la compétence de l'eau, va poser des problèmes. Parce que du commune à l'autre, on n'est pas régi de la même façon. Il y a des communes qui sont avec la lyonnaise des eaux, Thomas qui sont avec une autre compagnie, et on a des communes qui sont encore en district, que c'est l'Amérique qui gère ces points d'eau. Demain, on uniformise. On va uniformiser comment ? Vers le bas ou vers le haut ? Quand on sait comment ça se passe, ça sera vers le haut. Donc ça veut dire que c'est encore mon cœur au pays. Alors moi, je dis à un moment donné, OK, on veut la payer, mais que ça soit avec tout le monde pareil. Moi, il est 7, je suis pour la rembise de l'essai. Moi, je bécule. Quand un patron, quand des grands amis sont à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros par mois, je pense qu'il peut faire un petit effort par rapport à quelqu'un qui a 500 euros par mois. Il ne peut pas vivre le mec. Il faut arrêter de nous jouer du pipo ou de faire de la toute de perle-papal comme dit notre président. Mais les gens, ils ne vivent pas. On a tous autour de nous des copains ou des amis dans la galère. Moi, j'ai mes filles, elles sont un peu dans la galère. Mais bon, on essaie, on se ébrouille, on s'arrange. Mais je crois qu'on est tous pareil. Alors à un moment donné, moi, je veux les quitter. Moi, je veux bien payer mes impôts, je n'ai pas de problème. Je fais partie des retraités comme le monsieur qui sont ponctionnés. Alors moi, je suis parti en retraite, j'ai pas eu de chance, je suis parti au 1er juillet 2017 et au mois d'août, au mois de décembre, monsieur Macron, je me suis allé perdre de l'argent sur ma retraite. Oui, je veux perdre 50 euros par mois de retraite. Alors, j'ai la chance d'avoir une bonne retraite. Mais moi, je pense à tous nos anciens, tous ceux qui ont fait la richesse de ce pays. Il y en a dans la salle qui ont, grâce à leur travail, à leur investissement, on veut prospérer la France. Moi, je dis stop. On ne doit pas prendre l'argent d'un nouveau retraité. C'est un scandale. Je pense que chaque respecté doit pouvoir toucher sa retraite intégrale. Il faut supprimer les 1,7% de ces gestes des retraités. C'est important et c'est indispensable. Et la réindexation ? Voilà. Il faut la réindexation sur le prix pour les salaires et les retraites. Il faut supprimer la fameuse fonction de 500 euros des appels. Ça évite aux familles, ça permet quand même à des familles d'avoir des besoins. Il faut remettre au bout du jour... Alors, on nous dit c'est des charges. Non, je m'excuse. C'est un salaire différé. Ce que l'on paye en cotisation sociale, c'est un salaire différé. Ce sont des charges. Et ça, moi, je dis qu'à un moment donné, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a certaines choses qu'on ne touche pas. L'hôpital, il doit rester public. Un hôpital, c'est pas fait pour faire de l'argent, c'est fait pour soigner les gens. Il faut arrêter avec toutes ces coupes qu'on a. On s'aperçoit que dans tout le département, mais même dans toutes les régions de France, on supprime une martinité, on supprime un bloc opératoire, on supprime ça. Et on dit maintenant, vous ferez 50, 60, 80 ans avant pour aller vous faire soigner. C'est normal ? C'est pas normal. On nous dit, il n'y a plus de médecins. On peut payer le parking. Voilà. Le dernier point qui m'interpelle est qu'à un moment donné, je crois que nous, on est tous concernés. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille. On ne peut pas continuer comme ça à se faire endormir, à se faire enfumer et à continuer à nous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai bien écouté le discours de M. Macron le 1er janvier. J'ai retenu deux phrases. Je vous ai entendus. C'est vrai qu'il y a des fuitiers. Mais je maintiens le cap. Je continue mes réformes. Alors moi, je vous ai une question. À quoi sert le grand débat ? Je voudrais réagir concernant l'eau potable parce que, effectivement, c'est un sujet vraiment d'actualité, localement, puisque c'est en ce moment, effectivement, que se décide, je dirais, le fonctionnement de la distribution de l'eau. Jusqu'à, il y a encore quelques temps, les municipalités avaient leur propre puits et géraient la distribution de cette eau. C'était la municipalité qui décidait donc de l'entretien des réseaux, etc., et du prix du menu. Or, demain, eh bien, la distribution de l'eau va se faire de façon, effectivement, collective sur tout l'est du département de ces démarches. et je pense que c'est vraiment le moment que nos élus locaux envisagent, effectivement, de reprendre en régie directe la distribution de l'eau et abandonnent cette idée de tout confier à une multinationale. actuellement, c'est plutôt réolien. C'est vers cela qu'on va si, effectivement, nous, les citoyens, on ne demande pas à nous d'envisager, effectivement, de gérer cette eau en directe. Si cela se fait au niveau de Robert, c'est possible. Ils ont embauché quelques personnes et ces personnes-là s'occupent de distribuer l'eau. Ça me semble être une bonne idée. De verser cette compétence de manière obligatoire dans les intercommunalités. Les communes n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Est-ce que je dis ? Non, attendez. Je continue. Par contre, pour savoir, parce qu'il y a une question qui a été posée que vous avez posée derrière, à savoir, est-ce que ça va être confié à un grand infirmier ? Alors, c'est Suez, c'est Olia, enfin, il y en a d'autres. Enfin, bon, c'est plus grand. Où est-ce que ça va être confié à quelque chose dont les communes vont gérer. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore faites de manière totalement... Et c'est vrai qu'il y a une partie des élus qui souhaitent que ce soit plutôt confié qu'on le fasse pour que ce soit... qu'on récupère la question de ce sein de l'homme. Donc là, ce n'est pas encore fait. Mais, effectivement, on est beaucoup de communes puisque dans notre base de l'Ontoie, il y a plus de 40 communes. Sur le Provinois, ils sont à un nombre. Le gros syndicat, ça va être une centaine de communes. Il faut que tout le monde soit d'accord et qu'ensuite, on va avoir besoin de la mobilisation parce que, quelquefois, on peut être aussi lié en minorité. Il y a qu'on peut souhaiter quelque chose, mais une commune parmi une centaine ne fait pas forcément la valeur. mais il y aura deux choses distinctes. La gestion, peut-être, l'intercommunalité prendra ça en charge, mais la distribution, justement, l'immigration. est-ce que tu sois avec le lien ? Non. Pour l'instant, ce qui est question, c'est que, un, il y a des fermiers. On ne peut pas casser un contrat comme ça, donc, certaines communes sont déjà engagées avec le gouvernement. Ensuite, il y a des transformations à faire et cette transformation, c'est en train d'aller. Alors, après, elle va plus ou moins vite. Mais des choses ne sont pas encore actées. si tu assistes aux débats qui sont en tour, les choses ne sont pas actées, même si on nous demande, puisque ça, c'est la loi d'autre qui nous a dit, maintenant, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que, la difficulté que nous avons rencontrée, là, je peux quand même m'exprimer au nom de la commune, c'est que nous n'avons pas tout à fait la liberté de choisir ce qui nous semble le plus, en tout cas, le plus facile pour notre commune. Si on veut choisir de rester totalement indépendant, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas le droit de le faire avec ce que disait Alain, c'est-à-dire la loi NOTRe nous invite de déléguer la distribution de l'eau potable et de déléguer la sélicie. Comme quoi ? C'est la loi. Et ça, malheureusement... Mais la loi, c'est facile. Mais c'est pas facile. Ça pose pas... Non, là, je veux dire en plus de l'imètre que c'est facile d'accompter si c'est la loi. Et bien, c'est la loi. Quand on se dit comme ça, c'est la loi, c'est la règle, et les lois... Cette loi, le schéma directeur, ils contraignent ça fait partie des lois qui ont été donnés un peu grand et de... La loi, nous savons qu'on nous demande ça, c'est aussi par la loi, on demande sur un territoire d'avoir une égalité des traitements, on doit distribuer le goût de bonne qualité et même, à terme, de bonne qualité et de bonne mauvaise et à partir de ce moment-là, au même prix, on ne sait pas si le prix, ce sera le prix le plus bas ou le prix le plus haut. Voilà. Ça, ça met pas ça. La moyenne de la plus haut du temps. On ne sait pas. Il y a des choses qui sont les lois 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 Je conseille moi à toutes les personnes qui habite des communes qui faisant partie de la communauté commune et à qui, à ces communes-là, on a dit vous devez voter oui parce que c'est réglementaire maintenant, l'eau va passer sur la communauté commune Si vous voulez savoir après qui va payer enfin qui va gérer cette eau, moi je vous conseille de vous mobiliser auprès des communes pour que les communes ou vos représentants des conseils municipaux quand ils vont aux communautés de communes et qu'ils décident décident ce que vous vous avez envie de dire. Ça c'est très important parce que si vous pesez là-dessus, peut-être qu'à la sortie il y aura des statistiques et que vous pourrez dire on avait dit mais on ne nous a pas écoutés. Parce que maintenant, comme avant pour la communauté commune, moi je fais partie de la conseil municipale d'une petite commune environnante et je ne voulais pas céder comme ça à la communauté de communes. Alors j'avais peut-être tort, je ne sais rien. Toujours est-il que maintenant dans cette petite commune on sait qu'on a fait un petit peu plus petit taux de base du prix du mètre cube ça va au minimum doublé voire triplé. On le sait maintenant. Donc à nous ensuite de dire à nos élus, à ceux qui vont nous représenter haut à la communauté commune et dont on n'a jamais de retour sur si face de leur dire nous c'est ça qu'on veut. Nous on ne veut pas que vous vous aurez le bel en charge. Nous on ne veut pas un tel. On ne veut pas un tel. Nous on veut que ce soit comme ça. Et on veut que vous fassiez des études et on veut que vous vous montriez vos études. Voilà, comme à partir du 1er janvier tous les retraités qui sont en âge de partir en retraite avec leur trimestre tout ce qu'il faut on leur demandera de faire un an de plus sinon on leur suit 10% en 3 ans. Ensuite a été instauré au 1er janvier les allégements jeunes c'est-à-dire qu'on offre aux entreprises qui embauchent des gens entre un SMI et un recul sismique des réductions patronales. Quel est l'intérêt de ça ? Sachant que l'employeur aura tout intérêt à ne jamais augmenter son salarié et le laisser toujours en dessous d'un recul sismique parce qu'il aura 30 ou 40 euros en moins de cotisations sociales patronales c'est-à-dire que le salarié ne va rien voir sur ce qu'il donne de salaire ça ne change absolument l'âge pour lui mais comment on préserve le chômage et la précarité des gens en instaurant ce genre de choses parce que ce n'est pas uniquement limité aux artisans on peut dire les petites boîtes qui ont du mal à embaucher si on les aide un petit peu je comprends tout à fait qu'on réduise les charges mais ça c'est plus de 90% des entreprises qui vont bénéficier de ça hormis évidemment les particuliers employeurs comme ceux qui prennent des femmes de ménage voilà ce que je propose aussi pour cette Europe c'est qu'on ait à peu près les mêmes prix que ce soit de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence tout à fait mais tout dans l'État fédéral je ne sais pas de ça même si on a plus de ça d'ailleurs si les taxes sont pareils si les impôts sont pareils je ne sais pas que ça marchera pareil il ne faut pas rêver que le fait d'avoir une Europe fédérale entraînerait une uniformité des lois les États fédéraux travaillent chacun avec leurs lois en Allemagne qui est une fédération où les landers ont leurs lois aux États-Unis il y a autant de lois que d'États et on n'est pas dans une unicité de la loi parce qu'on est un État fédéral pour ça il faudrait vraiment avoir une autre révolution que la fédération et supprimer les pays enfin bon il ne faut quand même pas faux rêver donc on ne sait pas la richesse je reprends et rebondis sur ce que disait monsieur à savoir la richesse elle doit être un mètre au service du grand au sein des rois de la fédération à partir de là tout quel est le rôle de l'essence c'est-à-dire lui il s'insère comment là-dedans et comment il fait en sorte que ça soit disclu de manière à peu près équitable et là j'ai eu grande interrogation c'est que moi je me pose la question quel est le projet de société qu'on propose l'État et au-delà quel est le projet de société puisqu'on parle de l'Europe qu'on propose d'Europe et en tant que citoyen européen et français j'avoue que pour moi il n'y a pas de visibilité là-dessus c'est quoi le projet de l'Europe si c'est produire de la richesse et on va être de l'étant suivi jusqu'à avoir de plus en plus d'argent et d'un moment ça n'a pas de sens quel est le sens si l'humain est au cœur de projet de l'Europe si c'est l'argent combien d'argent donc qu'est-ce que nous propose ce projet et pas ce que nous propose ce projet il y a de l'Europe le lobby ou le lobbyiste par définition il pousse en avant les intérêts de son entreprise ou de l'entreprise qu'il défend par exemple il faut savoir qu'AXA qui est le premier assureur mondial français il a 300 lobbyistes à Bruxelles donc évidemment après il ne faut pas s'étonner si les citoyens que l'on est et où on n'a pas la parole et on n'est pas très bien présenté là-bas si ce qui se passe au niveau des assurances ne nous est pas favorable et ce qui est vrai pour les assurances c'est vrai pour la banque c'est vrai pour la finance l'agroalimentaire c'est pour ça aussi qu'on a des produits empoisonnés parce que des lobbyistes ne sont pas produits et ça je pense que c'est un véritable problème le lobbying qui se fait au détriment des citoyens c'est le même au niveau de la France l'argent point à n'importe quelle condition je vais donner l'exemple de valeur dans la grande surface où les filles elles sont payées des misères et à côté de ça vous avez le patron et les actionnaires qui s'en mettent pas de l'ouïe M. Macron a annoncé que ça serait bien que les entreprises donnent une prime à chaque salarié je vais vous donner le montant de la prime qui a tendu c'est cher on a mis 200 euros voilà 200 euros et à côté de ça un actionnaire a mis 7 à 8 000 euros en sa poche pour la charge vous voyez donc à un moment donné il ne faut pas s'étonner que les gens commencent à se révolver alors là on est actuellement dans la phase où on arrive encore à peu près à la compter des gens mais il y a un moment donné on l'écoute les gens ils vont vraiment se révolter et on le voit Guillaume peut vous dire on entend les discussions des gens là quand on s'est retrouvé à 200 le dernier coup on entend ce qu'il se dit dans les gens ce que disent les gens ce qu'ils disent ils sont à vous ils sont à moi vous êtes tous voilà on est vraiment dans une situation qui met même moi qui suis un jeune qui suis jeune encore j'avais jamais encore entendu ça le nom de gens pour illustrer vos propos concernant les lobbies c'est le lobbying j'ai envie de citer l'exemple du glyphosate hier j'ai entendu monsieur Macron vous dire que dans 3 ans probablement que le glyphosate ne sera pas à long interdit alors que c'est vraiment notre santé à tout ce qui est en jeu moi je vous invite tous à adhérer à ce mouvement qui s'appelle nous voulons des coquicots tous les premiers vendredis du mois ici dans cette salle nous nous retrouvons à une trentaine actuellement mais on n'attend que vous pour effectivement faire pression sur le gouvernement pour que une bonne fois pour toutes on interdise ces pesticides de synthèse qui nous emboisonnent alors le lobby était très très puissant il y a les fabricants et puis il y a effectivement l'agriculture industrielle qui est omniprésente Mio c'est juste pour en dire tout ce qu'on a fait quand on a fait la marche donc il y avait 200 personnes et sur les 200 personnes il y a une bonne moitié des gens qui sont vraiment prêts à prendre des armes parce qu'ils ont eu marre du gouvernement le problème c'est qu'on est on n'est pas là pour faire une guerre ou quoi que ce soit on est là juste en colère pour le pouvoir d'achat c'est surtout ça notre salaire le pouvoir d'achat et plein de choses et on leur a expliqué gentiment que de venir aux armes ça ne se passe pas comment à rien maintenant j'ai pas d'exemple de révolution qui soit passée totalement pacifiquement je pense que ce que nous ont donné à voir les événements qu'on a pu suivre à la télévision c'est que tant qu'on ne cache pas des choses on peut manifester c'est bien de manifester moi j'y vais aussi ça fait plaisir on crie on rentre chez soi et c'est plié non tant qu'on on n'en vient pas à un certain niveau de tension et de violence il n'y a rien qui se passe on est aussi attendez je vais jusqu'au bout on est roulé dans la farine depuis un moment on nous fait croire qu'on est dans une démocratie on a le droit de manifester on a le droit d'exprimer ce qu'on veut sauf que personne n'en tient compte de ça et l'exaspération je crois qu'elle vient de là monsieur parlait aussi de la perte de sens de la nécessité d'un sens dans une société moi je pense que c'est ce qui fait défaut à l'heure actuelle on est dans un truc qui a une enveloppe de démocratie où il y a tout ce qui est tous les aspects extérieurs d'un débat où chacun a sa place mais dans la réalité non c'est pas vrai et en fait je pense que cette exaspération c'est celle-là nous on s'exprime c'est juste pour vous dire ce qu'on entend c'est non nous on ne l'appelle pas on n'appelle pas aux arts c'est juste pour on l'entend oui oui je comprends enfin quelle est la finalité de notre société est-ce que c'est de produire de plus en plus des choses dont on n'a pas besoin et dont on ne sait pas quoi faire et les écouler à tout prix ou est-ce que c'est de mettre un peu l'humain au centre de tout ça pour essayer d'améliorer les choses de retrouver le dialogue de se regarder les uns les autres et de se dire que l'autre il pense peut-être différemment de moi mais que c'est pas pour ça que je suis tapé dessus et les enfants il faut qu'ils apprennent ça dès l'école c'est pas ça qu'ils apprennent c'est à être compétitif c'est à accumuler du savoir qui leur servira pour une grande part jamais donc voilà je pense qu'il y a des il y a des ils sont obligés mais pourquoi ils sont obligés pourquoi ils sont obligés madame pourquoi ils sont obligés pourquoi on ne pourrait pas changer ça parce que les notes c'est zéro si c'est pas si dans le papier la tête c'est zéro mais ils sont pas il n'y a rien qu'oblige à ça il y a d'autres il y a d'autres pays qui ne savent pas que comment mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas là pour discuter un peu d'un autre une autre possibilité que ce qu'on vit que ce qu'on subit tous les jours il y a un petit mais un faille ils sont bien obligés d'avancer non non je suis pas d'accord avec vous alors on peut en discuter mais je suis alors l'humain au coeur de qui aujourd'hui on sait que le lobbying bouffe complètement la dernière la dernière chose sur le glyphosate il y a une mode flagrante il y a aujourd'hui des agriculteurs qui se passent totalement du glyphosate et qui ne meurent pas de faim il y a aujourd'hui des produits qui sont utilisés en Afrique c'est la graine de montbousier ça coûte rien on fait des pesticides la personne qui a découvert ça fait du pesticide qui coûte rien du tout et qui peut être fait par tout le monde et le problème c'est que évidemment ça ne permet pas à une société de gagner de l'argent donc ça n'intéresse personne mais si aujourd'hui on dit aux agriculteurs arrêtez de vous empoisonner parce que les premiers on prend plein la tête c'est les agriculteurs c'est eux qui s'empoisonnent au premier plan là il y a un jardinier américain qui vient se disant de gagner 200 millions contre Monsanto il ne les touchera jamais ils vont de procès en procès de on appelle il mourra dans le pouvoir toucher un centime et c'est un gars qui était jardouillé dans des écoles c'est à dire que ce qu'il a dérouillé lui les gamins qui étaient dans l'école en ont pris longtemps juste une petite intervention pour dire que le fameux produit miracle qui est utilisé en Afrique est un produit naturel qui n'en fait pas un produit bénin c'est un poison violent et un perturbateur endocrinien important donc voilà et pour l'instant pour les africains c'est un truc qui est très bien parce que eux ils n'ont aucune notion de ce qu'est une autorisation de vie sur le marché et c'est pas parce que c'est un produit naturel que c'est un produit sans danger je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais vous ne voulez pas manger de la ciguë ça peut être dangereux et donc il faut peut-être arrêter aussi de faire des choses comme ça un peu faciles les produits qui sont utilisés en Afrique et qui sont naturels ne sont pas obligatoirement naturels et sans danger le premier insecticide qui existe qui est un insecticide naturel s'appelle la pyrétrinoïde qui est issue de la pyrète qui est une fleur qui pousse en Afrique tous les produits qui sont dérivés de la pyrète sont aujourd'hui considérés comme des pesticides c'est pas parce que la pyrète est une molécule naturelle qui est sans danger et donc il faut arrêter aussi de faire des raccourcis comme ça et puis le glyphosate est certainement un produit qui comme tous les produits issus de la chimie de synthèse les médicaments les médicaments vétérinaires et les médicaments phytopharmaceutiques les trois sont des produits de la chimie on est capable de les avaler quand on doit se soigner et on est capable de les interdire quand c'est les autres qui s'en servent il faut toujours raison garder dans ces choses là moi je suis agriculteur vous avez peut-être compris je ne dirais pas jamais l'utilisateur de glyphosate mais ça ne veut pas dire que je ne suis jamais l'utilisateur de produits chimiques de synthèse et ça ne veut pas dire qu'on a obligatoirement avec le glyphosate un problème le glyphosate permet également d'avoir un type d'agriculture qu'on appelle l'agriculture de conservation qui permet de travailler sans labour et qui est extrêmement intéressante au niveau écologique il faut arrêter de mettre tout blanc ou tout noir tout blanc ou tout noir pour les autres c'est facile je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie mais tous les gens qui à un moment de leur vie mettent en oeuvre quelque chose pour produire sont des pollueurs tous ceux qui ne font qu'on consommer ne polluent jamais ils disent que c'est les autres mais c'est eux qui consomment il faut quand même savoir que l'agriculture tout à l'heure je l'ai entendu parler d'une demande d'autosuffisance européenne l'autosuffisance européenne elle est totalement mais alors totalement impossible si on n'utilise aucune chimie dans l'agriculture il ne faut pas se raconter une histoire il va falloir choisir à qui on donne à manger et à qui on ne donne pas à manger parce qu'avec 600 millions d'habitants en Europe et les terres agricoles qu'il y a on est dépendant pour près de 50% d'importation de notre nourriture alors si on déjà aujourd'hui avec une agriculture aidée par la chimie on n'est pas autosuffisant imaginez que demain on revienne parce que vous savez moi j'ai eu des grands-parents les arrières ça fait peut-être 20 générations donc on est paysans mes grands-parents ils étaient paysans ils bossaient comme des ânes ils suivaient leur cheval et ils produisaient allez 2 tonnes de blé à l'hectare aujourd'hui on en produit 8 à peu près mes grands-parents ce n'étaient pas des imbéciles ils travaillaient ils désherbaient mais ils n'avaient pas du tout d'engrais et pas du tout de produits de traitement alors je ne dis pas que tous les produits de traitement sont bons il n'y en a certainement aucun bon mais malgré tout ils permettent de produire de nourrir tout le monde à des coûts acceptables ce qui ne serait pas le cas avec l'agriculture biologique à des coûts acceptables ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait que de l'agriculture biologique moi je peux vous le dire on le voit je ne suis pas fâché avec les bio on les connait bien mais bon il faut quand même un peu raison gardée et puis se rappeler que à l'époque de mes grands-parents où on n'utilisait aucun phytosanitaire et quasiment pas d'engrais l'espérance de vie moyenne était 50 ans et que depuis qu'on utilise des produits phytosanitaires et des engrais elle est passée à 70 je ne dis pas que c'est dû à ça je ne dis pas que c'est dû à ça c'est essentiellement des problèmes de la médecine mais s'il y avait véritablement un problème sanitaire majeur dans l'utilisation qu'on fait actuellement dans l'agriculture des intrants on n'aurait certainement pas une progression de l'espérance de vie telle qu'elle est et on aurait certainement d'autres problèmes sanitaires que ce qu'on a voilà j'ai bien entendu ce que disait monsieur agriculteur c'est c'est une c'est une argumentation qui est je dirais redondante c'est ce qu'on entend de façon systématique et je voudrais simplement dire que monsieur oublie quand même un élément qui me semble majeur c'est la vie sur terre parce que je pense qu'aujourd'hui à l'écouter on a le choix soit effectivement notre santé est très dégradée de la présence de ces pesticides et ou alors eh bien on continue à les utiliser ces pesticides pour les raisons invoquées et eh bien notre avenir en tant qu'être humain est très menacé parce que la vie autour de nous est en train de disparaître du fait de l'utilisation de tous ces pesticides les dernières statistiques et ça je vais pas vous donner les chiffres parce que vous pouvez tous les trouver très facilement vous les avez entendus sur le nombre de disparitions le nombre d'espèces qui disparaissent tous les jours autour de nous en France donc voilà voilà notre choix en fait des fois je me dis que heureusement qu'on a des paysans pour en mettre quand même 95% de la misère du monde sur le lot parce que nos téléphones d'or 5 ici il n'y en a pas beaucoup qui sont faits après et pourtant ça fait pas autant de dégâts il y met quasiment autant c'est un mauvais d'un truc qu'on parle que de l'alimentaire de l'alimentaire de l'alimentaire même s'il y a des pesticides et même s'il y en a besoin on a besoin pour manger un téléphone portable ça détruit beaucoup de choses et on en a pas besoin de l'ondre de l'ondre voilà les ondes en général voilà c'est ce que je voulais dire mais c'est un bon sang qui possède pratiquement tout et bien évidemment on est dans un rapport de trace ils vont faire en sorte de garder leur richesse et de ne pas la partager avec les 99% restants c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à Davos d'ailleurs maintenant ils se réunissent dans un endroit relativement éloigné en rond des montagnes pour que des manifestants viennent pas les déranger et tous ces spécialistes pseudo-experts gérants de fonds de pension grands patrons etc. ils sont là pour deviser et pour pour s'assurer de notre avenir et ils font ce qu'ils pensent qu'il est bien pour le reste de l'humanité mais en réalité ils font ce qu'il est bien pour eux parce que quand on a la richesse et qu'on l'accapare c'est humain on ne veut pas trop la partager on est dans ce rapport de force la défavorable et c'est pour ça que les citoyens doivent aujourd'hui à l'occasion de mouvements sociaux comme il y en a en France et d'ailleurs qui font l'utage d'huile en Europe se révolter et se faire en temps pour essayer d'inverser ce rapport de force des choses des choses aussi alors quand on a déjà fait parler il serait-ce que la DBA on a écrit le problème de la DBA donc ça on a parlé la CSG pour la RTT on l'a prévoqué aussi certains d'entre vous mais je pense que c'est déjà adopté par rapport à cela après j'ai troisième point supprimer les sédateurs oui je pense que c'est le Sénat la suppression du Sénat la suppression du Sénat c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment couvert à Bélin c'est tout c'est plus le Sénat voilà chez nous on va la compter un peu alors combien on en a ? tout de suite voilà est-ce qu'il y a des réactions par rapport à la suppression du Sénat c'est sûr alors je voulais vraiment dire sur ce qui avait été dit ce que je vous ai dit sur la violence la révolution française a été faite la république elle a mis un siècle à s'installer on est dans cette république et je crois que dans cette assemblée nous sommes tous profondément républicains il faut que cette république évolue elle avance ce qu'elle me montre c'est pas ce qu'elle me montre c'est pas la république dont j'ai envie et je pense que notre devise la liberté l'égalité la fraternité on s'en dévoile on s'en rapproche davantage et on est bien dans le l'affliction ensemble et je sais pas si c'est si ce n'est pas une influence qu'elle compte sur monsieur Macron en tous les cas ils nous auront permis de nous retrouver et de parler ensemble d'un futur peut-être que l'on peut construire en commun et donc je vous permets de dire sur la suppression du Sénat je ne comprends pas la république qui a été faite et toutes les découvertes ainsi on voit je me dis qu'on peut supprimer le Sénat et qu'ensuite on supprime l'Assemblée nationale et puis qu'on met un bon dictateur et puis on n'est plus emmerdés c'est une solution attendez je ne pense pas que la solution soit dans la suppression des élus la république à chaque fois qu'on va supprimer un sénateur ou un député en France on va supprimer un sénateur ou un député qui vient d'une zone on peut représenter pour le remplacer dans une zone urbaine à tous les coups on va supprimer un député on va enlever un député des deux députés d'un département pour le remplacer par un député qui vient de la métropole méfiez-vous des choses faciles c'est un député vous voyez juste en revendant par rapport à ces mêmes députés le problème c'est ce qu'on parle des institutions c'est à quelle sont aujourd'hui le problème c'est d'être représenté et pour être représenté ça veut dire qu'il faut s'engager vous êtes un importé de tout le monde aujourd'hui il faut considérer comment on s'engage à ce niveau-là au niveau local vous pouvez vous engager c'est facile de participer à la vie locale en travaillant avec les locales par contre vouloir être député demain pour un niveau supérieur je ne parle même pas des sénateurs la manière de les élire est différente mais aujourd'hui il faut fort c'est de constater qu'à l'Assemblée nationale on ne retrouve pas les gens qui seront implorés et ça c'est un vrai souci on a des sénateurs et on a une troisième chambre les sénateurs c'est des pognons parce qu'ils ne font que pas prouver ce que les députés ont déjà prouvé dans l'ensemble de la chambre économique et sociale elle ne sert absolument pas parce qu'elle est consultée deux fois par an 10 fois par an allez 10 mois deux fois par an alors ça ne sert à rien ça c'est pas vrai parce que il y a forcément une navette entre l'Assemblée et le Sénat nous on ne peut nous laisser ce grand-dois donc on voit bien le contre le monde c'est moi au Sénat ils ne sont pas ils pensent quoi juste avant le Conseil économique et social ça peut paraître une chose qui ne sert à rien sauf que c'est une assemblée de spécialistes qui permet d'éclairer par des gens qui sont issus des milieux professionnels et des milieux syndicaux les positions qui sont prises par les politiques qui eux ne sont pas des techniciens alors réannexer les retraites vous en avez déjà parlé retirer on en a parlé on parle de chasse à la fraude sécurité sociale fiscale on parle de imposer les multinationales qui ne payent pas d'impôts je crois que vous l'avez évoqué déjà on parle de retirer les privilèges aux anciens présidents de la république alors je ne parle pas de privilèges les appartements ils sont à la retraite comme un premier ou un premier ou un premier en 2007 ceux qui veulent réagir je finis de lire et après vous réagissez on parle de la limitation de vitesse à 80 km heure donc enlevez la limitation vous avez compris on parle de la taxe carbone ça on l'a déjà évité on l'a déjà évoqué pardon on parle des radars on nous met enlever les radars enlever l'indexation du prix du gaz par rapport au pétrole mettre en place le RIC donc c'est voilà l'initiative citoyenne je pense que ça fait partie des choses et puis ensuite c'est une autre chose on a parlé de la facture d'eau on a parlé des anciens présidents voilà ainsi les péages d'autoroutes vous avez déjà évoqué les péages d'autoroutes on peut parler des barrages vous parliez aussi des autoroutes voilà ça c'est à peu près des aéroports non c'est pas sur la fiche mais on peut parler des aéroports de la privatisation c'est à dire maintenant je laisse la parole c'est à dire alors les uns après les autres donc oui je voudrais réagir au bout de toutes ces questions et tous ces soucis que nous avons tous là dans cette assemblée c'est qu'il faudrait il serait temps de reconnaître le vote blanc ce qui permettrait justement d'avoir pour être élu d'avoir une légitimité quelqu'un qui peut être élu c'est quelqu'un qui devrait avoir par rapport au suffrage exprimé dont on n'intégrerait les votes blancs et d'avoir au moins 30% si les apparts en retournent aux urnes et en charge des candidats en ce qui me concerne pour les européens j'ai pas de candidats aujourd'hui et j'en aurais pas je vais pas changer dans deux mois donc je vais voter blanc encore une fois parce que au final le vote convient donc si on n'est pas content de celui qu'on a en place il faut le révoquer puisqu'il n'est pas capable quand je dis il c'est le président Macron il n'a pas été capable de dire je vous ai compris je vais réformer je vais faire un référendum c'est là où il faudrait oui mais c'est pas De Gaulle c'est pas la même ouverture c'est pas le même citoyen donc on ne peut pas qu'on parle tout de chez le vote blanc madame qui est paru de la commune qui est très donc se loger c'est pas toujours très simple ça je suis complètement d'accord avec elle c'est peut-être plus apportable qu'à Paris ça j'en veux dire et quant à faire des études quand on n'est pas transporté parce que bon les universités le droit c'est un de là et sinon c'est sur Traiteil ou sur Paris un certain nombre d'universités c'est vrai qu'il faut il faut pouvoir y aller et quand on va de Bonne-Marie jusqu'à Grèce il y en a un peu donc il faut pour étudier il faut pouvoir être le droit et c'est assez cher ce qui veut dire qu'on est dans une dans cette région peut-être qu'il y a d'autres qui vont lire aussi mais dans cette région sur ce secteur on est étudiant quand on étudie on est plutôt défavorisé par rapport à des étudiants qui seraient l'objet plus proche de la banlieue parisienne ça on est tout à fait d'accord et ça fait partie des difficultés de notre secteur les transports le logement un peu moins vous avez raison c'est plus simple de se loger mais les transports pour aller travailler pour aller étudier pour aller faire soigner parler des hôpitaux c'est quelque chose qui est tout à fait difficile et sur lequel on a aussi beaucoup de beaucoup de progrès à faire chez moi on est pas au SMIC on touche pas les lignes de sang non plus mais qui fait qu'on a droit à rien du tout à rien je paye tout je leur peau voilà donc je suis convaincue enfin je suis d'accord qu'il faut aider mais du coup au final moi à la fin du mois je suis dans le rouge très rouge tous les mois il y a quelque chose à voir je sais pas quoi est-ce qu'il faut pas indexer le prix d'électricité du gaz en fonction des revenus des gens que les gens qui touchent le SMIC ils payent pas le kilowattheure le même prix que celui qui se fait 4 000 6 000 euros par mois je sais pas ce qu'il y a à faire on sait qu'aussi et ça c'est c'est compliqué qu'on est à des pays les plus redistributifs c'est pas moi qui le dit c'est les grands c'est des l'attention est-ce qu'on doit être plus redistributif je pense que pour sortir de ce débat là il ne faut pas avoir la malhonnêteté intellectuelle qu'est le gouvernement en ce moment à savoir d'assimiler les 20% de gens les plus riches entre guillemets d'en faire un paquet global c'est à dire que si vous êtes à 2 vous gagnez mettons 3 500 vous avez droit à 2 enfants vous avez droit à rien et on vous assimile aux ultra riches et aux patrons de grands groupes qui gagnent 150 000 euros etc. il y a peut-être des nuances à faire parce que si on est dans ce clivage là c'est sûr qu'avec un peu plus de finesse on n'y arrivera pas c'est comme l'impôt sur le revenu pour qu'il soit plus juste il faudrait peut-être créer plus de tranches que les premières tranches soient plus douces et qu'il y ait au lieu d'avoir 4 5 tranches comme il y en a aujourd'hui pas beaucoup qu'il y en ait 10 12 et qui permettent effectivement aux salariés aux salariés moyens qui gagnent entre 3 500 et 4 000 euros qui payent aujourd'hui moins et que ceux qui gagnent plus soit payent un petit peu plus c'est lui qui ne paye rien qui paye un peu quelque chose c'est exact mais il paye quelque chose par l'intervenant de la TV oui toujours Alain moi je fais répondre à la dame sur sa question par rapport à l'électricité ce qu'il faut savoir c'est que vous payez 5% vous avez un taux de TVA à 5% pour l'amonnement et vous avez un taux de TVA à 20% pour la consommation donc déjà si on voulait que ça soit équitable il faudrait que le taux de TVA il soit à 5% pour tout consommation et abonnement mais vous avez la même chose sur le gaz vous avez un peu près si je ne me trompe pas la même chose sur l'eau mais ça faudrait vérifier parce que je ne comprends pas mais sur le gaz et sur l'électricité c'est comme ça quand on dit une TVA minimum pour les produits première nécessité c'est ça c'est une TVA à 5% pour l'eau le gaz l'électricité c'est produit mais si vous n'avez pas ces trois autres cas vous ne vivez pas et là je reçois ce que dit la dame après la dame elle dit je suis dans le rouge à la fin de moi et en rouge elle fait partie des gens qui étaient comme moi qui étaient juste au-dessus de la barre et qui à part quand on a eu deux enfants de pouvoir tout le reste on était au-dessus donc on n'avait pas les primes d'activité et tout ça pleinement je fais partie de ceux des gens qui avaient un bon salaire moi par contre je me mets à la place de tous ces gens qui travaillent dans différentes entreprises qui sont payées à une misère pour que certains actionnaires s'en mettent par les poches donc à un moment donné il va peut-être falloir aussi que l'état et là c'est après c'est un choix politique de l'état de prendre ses responsabilités de dire voilà j'augmente le SMIC de X, de X, de X mais on l'a augmenté non non c'est une on va s'en passer dans le débat on va s'en faire pour qu'on a bien compris la manœuvre moi je pense qu'il faut l'augmentation du SMIC mais il faut aussi à un moment donné que tous les gens qui sont aussi au-dessus du SMIC puissent avoir un salaire de descente c'est ce que demandent les gens un salaire de descente pour vivre ils ne demandent pas d'avoir 100 millions 200 millions 300 millions ils veulent un salaire de co pour pouvoir qu'à la fin du mois il ne se fasse pas pas forcément plus mais mieux faites sans doute une chose que je vous pose question c'est la mise en place des retraites à point parce que qui dit retraite à point dit une retraite qui sera proportionnelle ce que vous n'avez plus avant c'est à dire que les gens qui ont déjà galéré tout le temps dans leur vie proportionnelle vont galérer encore à la retraite vous parlez de la retraite à point pour la retraite de base parce que la retraite complémentaire et pour les gens privés sont et déjà oui mais la retraite de base c'est quoi qui veut être non la retraite de base elle peut être à point il y a quand même un petit propos si vous parlez de retraite à point la retraite pour les retraites complémentaires pour les gens privés et qu'il y a un point depuis il faut donner plus de détails donc la retraite de base c'est qu'il y a un trimestre il y a un projet je ne comprends pas à l'état il y a un projet en tout cas de retraite à point en fait le but les autres le but le but c'est que tout simplement je peux en faire vous dire le but c'est que l'ARCO et la CHERI fusionnent avec la CNAB que tout soit centralisé au niveau de la sécurité sociale et qu'on tombe dans le domaine public voilà c'est ça c'est qu'en fait on va tout regrouper les caisses de retraite fusionnent à une vitesse grand fait je sais parce que moi ma boîte a fusionné en 1er janvier là et le but en fait c'est que la finalité de tout ça c'est qu'on aille vers la sécurité sociale ou que l'URSAC prenne complètement la main c'est la question c'est que le système de retraite doit faire un système qui va encore être de plus en plus individualiste et que celui qui a gagné pendant leur vie ils continueront à être bien après et qu'il y a un peu vraiment de redistribution le but de on est là c'est que tout le monde est un revenu d'essence pour vivre je crois que une fois la retraite s'il y a un système comme ça à point ça va tomber ça c'est la requête 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 les retraites à point qui est-ce qui va déterminer la valeur du point c'est le gouvernement voilà et donc il va dire là cette année on ne va pas pouvoir on va le laisser au même niveau et puis on peut même le baisser donc bien sûr c'est un attrape-niveau c'est le médical l'accès à la santé on est quand même dans une région où nous n'avons pas les soins de médecins qui passent voilà donc moi il est arrivé un cas concret ma fille a des problèmes au Rhin qui fait que quand elle se plaint j'ai besoin d'un traitement que je ne garde pas en stock donc évidemment elle nous fait une crise un soir un week-end donc j'appelle les soins de médecins qui m'envoient pas la vie en disant que dans mon copo mais il n'y a rien et donc on a fait venir le SAMU pour un problème où j'avais juste besoin d'un médicament à lui donner et qu'on paye un petit peu nos infirmières parce que pour 35 heures en 3 jours elles se font au bout de 10-15 ans dans sa santé mais 15006 par mois je pense qu'on a besoin d'elle et de deux aussi qu'on arrête de considérer l'hôpital comme une entreprise parce que moi j'ai une amie qui est infirmière à l'hôpital de Fontainebleau la dernière crise c'est-à-dire la neige de l'année dernière ils n'avaient plus de donyprale pour les enfants parce qu'ils vivent en flux tendu ils ont été obligés de demander du donyprale du paracétal aux parents parce qu'ils n'avaient plus rien dans l'histoire donc je pense qu'on pourrait peut-être définir les privilèges de certains et payer nos infirmières 150 aux fonctionnaires qui sont payés plus cher le Premier ministre plus cher le président de la République et que sur 650 aux fonctionnaires il y en a entre 100 et 150 qui sont payés à regarder pousser la pouce parce qu'ils n'ont pas de mission et que l'on ne va rien à faire c'est quand même là les gens qui qui vivent à nos départs dont on n'a absolument pas besoin mais comme il sort de l'État il faut qu'on remette les fesses sur un siège même s'il n'y a rien d'avantage on nous a dit que ça doit remonter à la mi-mars si j'ai bien compris et donc on va laisser peut-être avant l'été se revoir une fois pour voir un peu si tout ce qu'on a pu avancer si les choses continuent parce que le mot de la fin c'est de dire autant que ça sert à quelque chose parce que là on vous donne la parole donc c'est vrai qu'on va dire à l'un et d'autres d'autres qui sont ici on prend plaisir à partager mais ce qu'on se fait c'est que notre partage puisse être un public peut-être que ça fait avoir il y a 50 ans pour faire la même chose voilà voilà de quoi vous avez parlé vous avez commencé par évoquer la TVA alors certains vont voir on a parlé de taxes de différencier entre les projets de première nécessité donc certains on parle d'électricité du gaz etc je pense qu'on pense à d'autres produits alimentaires et puis des produits dits de luxe après vous savez on est là-bas mais ça vous ne l'avez pas dit on a parlé aussi d'une réflexion sur les produits importés donc on a parlé de la taxe carbone en défilant la pensée par rapport à ça on a parlé aussi des impôts on a beaucoup parlé des impôts enfin pas beaucoup un petit peu parlé des impôts donc certains ont dit qu'il fallait un impôts plus juste avec plus de tranche ou moins de tranche je ne sais pas que tout le monde puisse participer d'une manière ou d'une autre alors entre guillemets certains ont rajouté que la TVA ça permet c'est une participation à l'info même ceux qui ne payent pas d'un temps sur le revenu d'une certaine manière participent quand même à l'info tout ça je rajoute un peu mon français vous avez parlé de nos anciens des retraites des EHPAD alors il y a une petite discussion sur les EHPAD la vieillesse la vieillesse ou les anciens vous avez parlé des services publics également et puis des services publics alors et ça c'est allé tout de suite services publics et services publics qu'on a privatisé je ne sais pas on a parlé des barrages des autoroutes on a parlé des agroports les caractéristiques des aéroports c'est vrai que c'est un peu d'envers on a parlé un peu des aéroports on a parlé également de la loi NOTRe alors la loi NOTRe avec que font les élus dans les intercommunités dans les communes parce que c'est vrai que les élus ils sont comme vous ils essaient de faire un petit peu mais quelquefois alors après les noix changent les élus ne sont pas toujours des spécialistes je vous dis de manière très simple on a parlé beaucoup de retraite alors une juste retraite la future retraite et la retraite actuelle c'est vrai que tu as beaucoup d'éléments on pourrait peut-être demander parce qu'on argie carcose etc on voit bien qu'il y a quelques problèmes et que les retraites d'aujourd'hui ne sont peut-être pas celles de demain même pour ceux qui les ont déjà voilà on a parlé de l'Europe alors quelle Europe en gros la question que j'avais posée c'est de quelle Europe voulons-nous est-ce qu'on veut une Europe qui produit de la richesse une Europe au service des citoyens est-ce qu'on rêve d'une Europe fédérale d'une Europe où on va harmoniser le SWIC les infos les taxes les droits ça c'est une question et pour l'instant effectivement il peut y avoir on a parlé du glyphosate et on a parlé par ricochet des éducateurs je sais qu'il y en a dans la salle on a parlé également de quand on parlait du glyphosate après ça fait un lycée la finalité de la société alors qu'est-ce que c'est que la finalité de la société c'est je laisse la question ouverte on est arrivé à en parler de la pollution vous savez qu'on est allé très loin de la pollution les pollueurs les non-pollueurs on est tous un peu des pollueurs et puis on a parlé un peu de l'optil démocratique alors la suppression du Sénat ou des hauts fonctionnaires ou d'autres d'ailleurs d'autres élus et puis également peut-être la restriction du Sénat ou peut-être savoir ce que font les sénateurs voire les députés voire les maires également quels sont leurs rôles quelles sont leurs missions et pourquoi est-ce qu'ils vous représentent est-ce qu'ils nous représentent est-ce qu'on est à notre place les uns et les autres on a parlé du vote blanc aussi puisque certains ont dit que le vote blanc c'était quelque chose d'un petit peu difficile à vivre quand en tout cas c'était une forme d'expression qui n'était pas revenue et puis on a parlé beaucoup aussi de salaire de difficultés à vivre alors peut-être ici ou ailleurs quel est le revenu minimum pour pouvoir se loger pour pouvoir manger pour pouvoir étudier est-ce que c'est possible d'étudier dans nos régions sans avoir des aides supplémentaires parce que c'est de ça dont il s'agit de la redistribution vous avez parlé de redistribution de redistribution directe ou indirecte en gros c'est normal certains on a toujours l'impression que certains bénéficient davantage de redistribution qui existent madame qui l'a souligné c'est vrai que quand on regarde les chiffres on redistribut beaucoup on dit redistribution en France sauf qu'on a certains ont l'impression que cette redistribution ne les touche pas on a parlé des classes moyennes alors je ne sais pas ce que c'est une classe moyenne mais on sait ce que sont les très riches là on est tous d'accord on sait ce que sont les très pauvres par contre les classes moyennes on ne sait pas exactement ce que sont les classes moyennes c'est ceux qui vont devenir pauvres et on risque de beaucoup et puis on a terminé sur la couverture médicale et sur les difficultés en gros ça résumait un peu tout sur tout ce qu'on voudrait faire évoluer dans le centre c'est que on a des médecins c'est vrai on a des transports on a des on a une certaine un certain plaisir à vivre ensemble et ce qui nous manque finalement c'est de comprendre comment ça peut s'articuler et de mieux se prendre en charge parce que alors Didier est parti Didier Gallet est parti c'est vrai qu'il est venu comme il était maire de sa main là aussi là c'est mon grain de sel mon grain de sel c'est de vous dire que vos élus c'est ou nos élus ils sont à notre image si on mène nos élus à réfléchir peut-être davantage mieux dans le bon sens ils font sans doute des choses qui nous paraîtront plus justes et plus intelligentes voilà et j'ai terminé non ah depuis tout à l'heure j'ai envie de dire que vous étiez en retard non mais c'est le cas et je sais quand vous avez parlé du RIC vous en avez parlé au national ou au niveau local est-ce que moi je me trompe au niveau local oui là j'ai parlé du RIC mais on n'a pas accordé du tout on n'a pas accordé du tout c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du tout du RIC on a donc donc si vous voulez ça ça pourrait être objet d'un autre débat peut-être du tout le soir mais ça n'a pas été abordé ça a juste été à un moment l'un d'entre nous a dit qu'il était intéressant de rétablir ce justement ce RIC ce référendum une initiative si précise mais qu'on puisse y réfléchir pour la prochaine fois pourquoi ? je suis bien d'accord avec vous la paix il s'en en paraît toi ah là tu peux prendre la paix il y a bien un sujet pour d'abord on va avoir on n'a pas abordé on n'a pas abordé le problème du public de mandat on n'a pas abordé le monde de mandat qu'on peut faire à tous on n'a pas abordé l'élection de l'aide de la vie à ce générer de notre territoire donc je pense que ça peut se dire qu'ici au prochain notamment qu'on peut faire un débat pour pouvoir avoir des défauts qui sont très très en sorte c'est vraiment pas ça alors encore merci merci Merci.